C'est quand même incroyable ! Je ne vais pas venir, je reviendrai plus de toute façon. C'est la dernière fois que je le fais. Ceux, je vous avais prévenus. J'en ai mis main, 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 main. Vous pouvez enlever vos mains, s'il vous plaît ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez enlever vos mains ? Vous m'avez dit de prendre la peau, c'est une pluie-bougière. Moi, je ne bouge plus. Oui, mais maintenant, il va pas l'heure que je décide votre sexe. Est-ce que vous pouvez enlever votre main ? C'est un nu que je décide, pas un mec qui se tient les couilles. Oh, s'il vous plaît ! Parlez-moi gentiment. C'est la première fois que je fausse nu. Alors, je vous écoute. Ça fait bientôt trois heures que je reste là sans bouger. Et maintenant, vous me demandez d'enlever mes mains. Pourquoi vous ne me l'avez pas demandé dès le début ? Mais parce que je dessinais une autre partie de votre corps. Et que je me suis attardée sur votre visage. Mais maintenant, il va falloir que je décide votre sexe. Et ça va prendre longtemps ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Mais de vous. Ça dépend de vous. Mais allez, enlevez vos mains. Vous n'avez jamais vu une statue qui se tenait les couilles. Mais vous m'intimidez. J'ai vachement froid. Et là, ce que je fais, ça me tient chaud. Vous voyez, c'est une sorte de position naturelle quand on a froid. Vous m'avez dit qu'il y avait aucune statue qui se tenait comme ça. Bah, c'est bien. Vous allez être la première à le faire. Vous faites de l'art. Vous allez changer les codes, les conventions. C'est ça, être une artiste. C'est d'arriver à être novatrice, à être la première. C'est extraordinaire. Mais je ne fais pas de l'art. J'étudie l'art. Vous voyez la nuance. Et vous ? On vous paye pour accepter les positions qu'on vous demande de faire. Vous êtes vos modèles. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est d'ennui. J'ai besoin de m'entraîner. Je suis nue. Oui, mais il va falloir que je décide votre sexe. Sinon, je ne vais encore pas une sale note. Enfin, quand vous dites que vous me payez, c'est pas super payé. Et moi, j'ai besoin de comprendre les raisons de ma nudité. Je prends des cours de comédie parce que je veux être acteur. C'est pour ça que je pose comme modèle. Pour payer mes cours de théâtre. Vous avez peur que les trucs faisaient pas mal ? Pas du tout. Si le problème, c'est que vous ayez un gros ou un petit sexe. Moi, j'en ai rien à faire. Ce que je fais, c'est d'être dessin. Mais c'est pas le problème que j'ai un gros sexe ou pas. C'est les raisons de ma nudité. Qu'est-ce qu'il fait, votre personnage ? Pourquoi est-il mieux ? Moi, je vous ai fait une proposition intéressante. Il a froid et il se tient les coucouniettes. Pourquoi vous riez ? Excusez-moi. C'est le temple à l'expression « coucouniettes » ? Bon, j'aurais pu dire la bistouquette ou la sucoulette. Ou bien, j'ai froid et je me tiens les couilles au chaud. Mais les coucouniettes, c'est spécifiquement les bourses, les couilles. Soyez gentils. Enlevez vos mains. Et où je les mets, les mains ? C'est le problème de la peur, ça, de savoir où il met ses mains. Eh bien, je ne sais pas, dans le dos. Pourquoi j'aurais les mains dans le dos ? C'est bizarre, un mec à poil avec les mains dans le dos. Non, vous ne trouvez pas ? Ça raconte un truc bizarre, non ? Bon, eh bien, sur les hanches. Alors là, c'est encore plus nul. Un mec nu, vous imaginez, avec les mains sur les hanches ? Non. Ça raconte un truc malsain, genre, je suis fier de ma gueule. Des trucs comme ça. Non, non, je refuse catégoriquement. Et en plus, c'est horrible comme position. Ah, regarde ! Le long du corps. Le long du corps le plus neutrement possible. Tout en vulnérabilité. Ah, là, vous marquez un point. La vulnérabilité en tant qu'en tant, ça, ça me touche à mort. Ça me parle énormément. Ah ! Ça vous dirait de venir prendre un verre avec moi ce soir ? Je connais un petit bar super sympa. Si vous le voulez. Oh, ça me plaît, arrête. Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Sylvie et Marie pour nous parler du coup de foudre. Ou plutôt, de leur coup de foudre. Le docteur Courroujou, diplômé de l'École supérieure d'électricité et qui est très au courant de ce phénomène, va nous accompagner tout au long de cette émission. Sylvie, vous avez 30 ans au compteur et vous êtes voltigeuse. Mais là, je vous sens un peu sous tension. Oui, en effet. J'ai peur d'être prise de trac et de perdre le fil, voire même de péter les plombs. On s'est rencontrés dans une soirée branchée. Elle était teinte en plomb. On ne manquait pas de culot et j'ai craqué. Et vous, Marie, quand avez-vous flashé ? Bah, moi, ce soir-là, je n'avais pas de plan. À ma décharge, je dois dire que j'ai horreur des zones. Quand j'ai vu Sylvie, je n'ai pas pu résister. Et quand on a vu tous ces cons danser, on s'est éclipsé. Quand t'es pas là, je me fais des films avec toi. Je te vois glisser dans ses bras, t'ouvrir sous ses baisers. Je t'entends rire comme une imbécile. Gloussé de bonheur, bavé de plaisir. Je te vois dans les poses les plus dégueulasses, cirant la langue, t'es tout fait. Et je te vois partir. Et ça me déchire le cœur. C'est comme si tu me t'es coupé à choix. Comme des entrailles de porc qu'on coupe et qu'on a bouffé à son chat. Je ne peux pas croire que tu fasses une chose pareille avec un autre que moi. Mais il ne sait rien passer de tout ça. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, quand t'es pas là ? Mais c'est la jalousie qui te bouffe. Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que t'as fait avec lui ? Mais trois fois rien. On est allés dîner au restaurant et on a parlé, c'est tout. De quoi ? Mais un peu de tout. Ouais ? De toi. De moi ? Oui, de toi. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Il m'a demandé ce que je pouvais bien faire avec un mec comme toi. Ah, charmant ! Et il ne comprenait pas pourquoi je restais avec un type comme toi. Et donc, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Bah rien. J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Ah, tu lui as rien dit ? Non, j'ai écouté. Alors ça, c'est charmant ! Alors le connard, il me casse pendant tout le repas, et toi, tu dis rien ! Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Mais j'en sais rien ! Eh ben tu vois, moi non plus, je savais pas ! Pourquoi ? Tu étais d'accord avec lui ? Ouais, commence pas ! Non, hé, je te pose une question, tu me réponds, c'est tout ! Est-ce que tu étais d'accord avec lui ? Bah alors, réponds, j'attends ! Tu vois là, plus je te regarde, et plus je me dis qu'il a pas tout à fait tort ! C'est bon, laisse-le tranquille, ok ? Non, 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 non ! Laisse-le tranquille ! Tu ne le protèges pas, ce petit tronc du cul ! Et moi, j'ai plus envie de te parler, de t'expliquer ! Ah, mais explique-moi, là où tu vas ! Non, tu comprends ! Non ! Regarde-moi, regarde-moi, je suis là ! Non, c'est bon, tu comprends rien ! Je suis là, je suis disponible, moi ! Je comprends rien ! Non, reviens ici, explique-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Applaudissements Bonjour les deux-loups, et bienvenue sur votre radio préférée du Hit Dance Floor ! Nous allons passer la matinée ensemble, et pour vous souhaiter une bonne journée, a good morning, et juste avant les informations en une minute flash de Jean-Michel Bonne Nouvelle, je vous passe le Hit numéro 1, ce number 1, une nouveauté exclusive que seule Dance Floor Radio passe ! Allez, bonne écoute, et on se move ! à y je vous attend. Bien, écoute. um Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Elle te va bien ? » « T'as mis des lentilles, comme les antillais l'autre fois à la soirée ? » « De mieux en mieux. Regarde mes yeux. Ils sont de quelle couleur ? » « Tu me fais peur, là. » « Ils sont de quelle couleur ? » « Bah tu sais, tes yeux, ils changeraient avec le temps, c'est toi qui le dis. » « Et comme là, je sais pas trop le temps qu'il fait, bah… » « Bah non, ils n'ont pas changé, je crois. » « T'es sûr ? » « Ouais, je crois. » « Alors ? » « Euh, t'as fait de la chirurgie esthétique, tu t'es fait épiquer le contour de la bouche, posé des fils d'or, tu t'es fait enlever les points noirs et épiler les sourcils. Tu reviens de chez l'esthéticienne. Oh ! Tu t'es fait poser des faussons de l'américain. » « Toujours pas. » « Tu t'es fait liposisser sans me le dire. » « Oh, ta gueule ! » « Tu fais la gueule ? » « Ça va pas tarder. » « Ça a changé de temps de place. » « Non. » « Bah si, il est un peu plus à gauche que d'habitude. » « Ça va. » « Tu commences à me faire chier aussi avec tes questions à la con, là. » « Je suis enceinte ! » « Bah comment veux-tu que je le voie, moi ? » « Alors ? » « Bah ça se voit pas. Et toi, t'as rien marqué. » « Je m'en fous. » « Que je me lève toutes les nuits pour aller chercher des trucs à bouffer. » « Que je te porte le petit-déjeuner au lit. » « Que j'ai ralenti sur la cloque. » « Mais ça, tu le vois pas, hein ? » « De toute façon, je le savais. » « De quoi ? » « Bah, j'ai trouvé ton truc là où il faut pisser dessus dans le soir à la salle de bain. » « J'attends que tu me le dise. » « Mais t'es vraiment qu'un connard ! » « Attends, reviens ! » « Dans l'éthique de l'actualité, les tarifs de l'électricité vont à nouveau augmenter de 10% à partir de demain. Et cette hausse risque de ne pas être la dernière de l'année. La facture énergétique va encore s'alourdir cette année pour les particuliers. » « Même si le gouvernement reste pour le moment discret, la ministre de l'Énergie, Supporine Luminaire, a indiqué que cette hausse massive des prix avait pour but d'inciter les ménages français à moins consommer. Effet direct de la pénurie d'électricité qui touche le pays depuis une semaine, les coupures se multiplient et le gouvernement devait réagir rapidement pour trouver une solution. » « Mais cette fois, c'est pas… c'est pas les plombs qui ont sauté. » « Non. Ça me rappelle. Il était électricien. » « C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. » « Les plombs avaient sauté. Ma période noire. » « J'ai appelé par les pages jaunes et il est arrivé avec sa caisse en dépannage à la maison. » « Il a remis tout en place, les plombs dans les trucs et tout. » « Il m'a remis la lumière. » « Je l'ai regardé et j'ai dit, j'aime bien les gens qui remettent la lumière dans ma maison. » « Et tout s'est rallumé. » « La télé, le radio-réveil, le frigo, tout. » « Puis il est reparti faire d'autres sauvetages. » « Et le soir, il était de retour à ma maison à se laver les mains dans le lavabo pour passer à table. » « Ah, ça collait bien entre nous. » « Alors, on a décidé d'avoir un enfant puisqu'on avait une chandelier qui servait de débarras. » « Et plus je regardais le foutoir qu'il y avait là-dedans, plus ça devenait clair dans ma tête. » « Ouais, un enfant. » « On avait la tonne fisse. » « On s'entraînait comme aux Jeux olympiques. » « On s'entraînait presque tous les jours. » « Jambes au plafond et tout et tout. » « Et puis j'ai tout lavé, briqué, frotté, asticoté. » « J'ai tout repas en blanc. » « Tout était prêt. » « Il manquait plus que le berceau. » « Alors ? » « Alors on est allé voir une tripotée de spécialistes à la Bourg-Malneux. » « Plein d'analyses. » « On était tout bon en fonctionnement, oui, mais voilà, ça ne fonctionnait pas. » « Un machin-chose psychologique faisait que bébé ne voulait pas redescendre de son perchoir. » « Paraitrait que je faisais un blocage. » « Alors ? » « Alors oui, on s'est mis au régime macrobiotique. » « Impossible de trouver un morceau de saucisson ou un morceau de quelque chose de gras à la maison. » « Oh, ça l'énervait grave, hein ? » « On ne mangeait plus que des vitamines et des glucides. » « Bref, des trucs en « in » ou en « id » pour devenir léger et éthérique. » « J'ai eu un pincement au cœur jusqu'au sang quand il m'a quittée sans une excuse. » « C'est le dimanche le plus dur à oublier. » « Les autres jours, mon coup, je m'efforce, mais le dimanche, je ne peux pas. » « Il m'avait dit, je veux connaître ton corps comme le mien. » « Le con d'électricien. » « C'est la fin de cette émission. » « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Tu ne vas pas dormir sur le canapé alors que j'ai un matelas pour deux et des draps tout frais. » « T'inquiète pas, je ne te sauterai pas dessus. » « Bien que ça fasse 654 jours, 12h34 que je n'ai pas fait l'amour. » « Racontez-moi tout de vous. » « Eh bien, j'ai essayé de reprendre l'affaire familiale, la maroquinerie. » « Mais à cause de Brigitte Bardot et des bébés phoques, j'ai fait faillite. » « Ensuite, j'ai été vendeur de jeans, vendeur d'appart. » « J'ai tenu un snack hot dog cachère. » « J'ai été animateur dans une colonie de vacances. » « Et j'ai fini par vendre des t-shirts à jouant les pains. » « Et toi ? » « Un peu de tout ça. » « Je suis artiste de compléments à mes heures. » « Artiste de compléments, ça veut dire quoi ? » « Où est-ce que j'aurais pu te voir ? » « Nulle part. » « Artiste de compléments, c'est figurante. » « Je passe derrière. » « C'est moi au restaurant qui bouffe juste derrière les stars. » « Je sais super bien faire semblant de parler sans faire de bruit. » « Et faire semblant d'éclater de rire. » « C'est quand il y a un son qui sorte. » « Vas-y. » « Allez, je te le fais. » « C'est incroyable. » « On croirait que tu rigoles vraiment. » « Et je ne ris pas. » « Et je sais aussi super bien faire semblant de manger sans manger. » « Et de rire la bouche pleine avec rien dans ma bouche. » « Mais à la base, j'ai une formation d'esthéticienne manicure-pédicure. » « Qui a travaillé chez McDo tout en faisant du babysitting et le ménage. » « Et aussi des enquêtes téléphoniques pour savoir si les gens se chauffent encore au charbon. » « Des trucs comme ça. » « Ah oui, j'ai fait plongeuse aussi. » « Ça tombe bien. » « J'adore la plongeuse sous-marine. » « Ah oui, mais en évier c'est moins profond et tu ne vois pas les mêmes poissons. » « Montre-moi tes pieds. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai mis tes mains. » « Tes ongles, c'est la catastrophe. » « Alors vas-y, montre-moi tes pieds. » « Ça ne se fait pas. » « Oh, je te dis, j'ai une formation manicure-pédicure. » « Je suis sûre qu'on ne t'a jamais fait les pieds comme moi je fais les pieds. » « Oh, t'as trop de jolis pieds, toi ! » « Ah, mais je vois que personne ne s'en est occupée. » « Moi, je vais m'occuper de tes pieds et de tes mains pour commencer. » « Tu sais que c'est important pour un homme d'avoir de jolies mains et de jolis pieds. » « Ah oui. » « Pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. » « Alors je vais m'occuper de toi comme jamais. » « On s'est occupé de toi. » « Et après, on ira dormir, d'accord ? » « D'accord. » « Et on pourra faire un câlin aussi si tu veux, d'accord ? » « D'accord. » « On pourra aussi se faire des chatouilles ! » « D'accord. » « Et s'endormir en se serrant très fort. » « D'accord. » « C'est comme tu veux. » « Quand t'as plus de mots qui vont. » « Quand tes idées de partir ou de me tuer se court-circuit. » « Tu me lances. » « Un bouquin. » « Une lampe. » « Tes clés. » « Les miennes. » « Une assiette. » « La soucoute. » « La tasse. » « Et le café. » « Les nattes sur le guéridon. » « Et le téléphone sans ville. » « Et celui avec le fil. » « Et un tas d'autres choses. » « Et je vois flotter toutes les photos de nous comme des confettis pour le 14 juillet. » « Toi, lanceuse de couteau. » « Et moi qui fais le karatéka japonais Sankukai. » « Je pars les coups. » « Le beau temps de A à Z en comète de Allée. » « Et le vase. » « Et les fleurs que je t'avais achetées. » « Et l'eau des fleurs sur le courrier. » « Magnifique. » « Le gâteau au yaourt te vole, mesquedames. » « Sans trucage. » « Il vole. » « Atterrissage explosif sur la moquette. » « Un lunissage réussi. » « Et c'est la question que tout le monde se pose. » « Et c'est le sujet d'une dispute. » « Qui de nous veut la prochaine ? » « On ne voit pas la prochaine. 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 » « Au revoir la prochaine. » Non j'ai né rigreteria Ni de bien, comme on fait Ni de mal, tu sais me bien diga Non j'ai né rigreteria Non j'ai né rigreteria C'est payer, balayer, oublier Que mes foudous passent Moi, tu sais pas ce que j'aime C'est quand il pleure Et que les essuie-glaces font tchac, tchac, tchac Et manger des choucopéennes Tu le crois ça ? J'en ai toujours dans mon sac Quand j'ai des biscuits C'est comme si je me sentais protégée Comme si j'avais un petit ange Ou quelque chose au-dessus de ma tête C'est moi qui te procède à présent J'ai plus besoin d'entrée Ah bah non, plus besoin Moi, je remplace tous les anges de la Terre Tu as un problème Tu me sonnes, j'arrive De n'importe où, n'importe quand C'est extra ça ! Qu'est-ce qu'il y a de tatouer sur ton bras là ? Non mais ça, ça c'est rien, ça n'a pas d'importance C'est rien, ça n'a pas d'importance C'est une erreur de jeunesse Ah ! Des inisgales J'y sais C'est Jésus-Christ, j'y sais Tu voulais être bonne sœur ou quoi ? Oh non, j'y sais Oh bonne sœur Oh non, mais pas du tout Pas du tout J'ai José C'est José, un ancien mec José Corda Un portugais Je te dis, c'est une erreur de gamine J'aime pas tes souvenirs Tu m'aimes plus des souvenirs Je me rappelle que de lui De José Ah oui Il était beau Grand Et il jouait au billard toute la journée J'aime pas le billard Le dimanche matin Il venait me chercher Et on partait sur sa moto T'as une moto, toi ? Mais non, j'ai même pas le permis Lui Lui Il avait les mains toujours pleines de cambouis Mais Des mains Grandes et larges Des frais Batois Tapés sur les fesses Il disait Mais je sais pas pourquoi je te dis tout ça C'est du passé On dirait que ça te rend triste Ça fait toujours quelque chose de parler de quelqu'un qu'on a aimé, non ? Je sais pas T'as jamais aimé quelqu'un plus que tout ? Je sais pas ! C'est que t'as jamais vraiment aimé comme moi Je te jure C'est pas pour te faire de la peine Mais tu t'en souviendrais si t'avais aimé On peut pas oublier ces choses-là Peut-être que t'as raison Allez ! Fais pas la gueule ! Souris ! C'est dur ! Souris ! Allez ! Parfois Je me dis que j'aimerais bien être parachutiste Pour me laisser flotter dans l'air Tranquille, comme ça Je comprends Quand on est malheureux On dit n'importe quoi En dijouis Et moi, j'aimerais «Pewinimah ». Je sais pas quoi j'ai经过 Et on dit que�ine Je vous demande Aquachine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là-bas, justement, on a l'impression de se rapprocher du soleil. Les gens ne s'exposent pas, on se prépare au soleil, à la lumière, sinon on tombe comme une mouche après le coup de torchon. Là-bas, on y va, on y va, on y va, parce qu'il le faut, à un moment, comme ça. On va, on va là-bas, comme un papillon sur la flamme, on prend un avion, la nuit, et on traverse un autre monde, où rien de rien ne rappelle quelque chose de celui d'avant. Je t'assure, je t'assure, c'est super, y'a rien dans ma vie, y'a rien, jamais rien qui se passe, pas un truc, un seul, hein, qui fait que je me réveille de bonne humeur un matin. Là-bas, je rencontre que des cons, dans une vie de cons, des mecs en peuvent plus, qui te reluquent le cul comme des bêtes furieuses à longueur de temps. J'en ai marre, j'aurai vu des trucs intéressants dans ma vie, des trucs à son à l'heure, que ça brûle, mais ça brûle pas, que ça chauffe, que ça pique, que ça titille l'esprit. J'en ai marre, j'aimais rire d'intéressants dans ma vie, je le vois bien, dans les films, à la télé, tout ça, quand ça bouge dans tous les sens, quand ils vivent des trucs et en pleurer. Moi, je pleure jamais, c'est normal, y'a rien qui me fait pleurer, je connais personne, je connais personne, y'a personne qui me connaît, et mieux, j'aime personne, et y'a personne qui m'aime. Au moins, de ce côté-là, je suis tranquille, tranquille. Trop tranquille, peut-être, mais au moins tranquille. Je voudrais, je voudrais, je voudrais faire autre chose que ce que je fais, tu vois, autre chose. Je voudrais être grande, et brûle, et puis, avoir des seins et un cul comme ça, et puis, ah oui, une bouche, ah, une bouche, et des yeux, ah oui, des yeux. Des cheveux, des cheveux, des cheveux épais et tout, ah, la rigolade. Ah, la tête, la tête, la tête. Ah, la tête, la tête. Je voudrais avoir d'autres habits. Parler une autre langue. Désilée. Avoir une autre religion, et puis, d'autres parents, une autre famille, et puis, ah, une toute petite maison, avec une petite voiture à moi. Enfin, la totale, quoi. Je voudrais changer. La totale, quoi, la totale, quoi, la totale, quoi, la totale, quoi. C'est le genre de superbe gosse qui faisait un bon sport et qui s'entretient. Envoyer le tableau, quoi, la totale, quoi, la totale, quoi, la totale, quoi. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais depuis, bon cuisinier, elle fait un bon sport. Un peu macho, mais un peu macho, et souvent, à la lune, un brin violon aussi qui peut descendre de voiture. Ah, oui, enfin, qui descend pas, consacre un peu. Et qui me tient la bière et un peu tous les alcoines. Ah, oui, oui. Souvent un peu bourré. Un peu gras. Ah, oui. Mais ce mec que j'ai fait. Elle, c'était plutôt le genre casse-couille, vous voyez. Au début, très gentille. Rien à dire. Mais après, qu'elle casse-couille. Et pourquoi tu rentres si tard ? Et pourquoi t'es bourré ? Et pourquoi t'es plutôt ton lacrère ? Et pourquoi tu descends pas de ta bagnoche ? Parce qu'ils étaient quatre, c'est ça ? Et après, elle te chambre pendant des semaines. Et oh, je crois qu'elle fait ta boxe ? Ouais. Faites très fort. Ouais. Cinq types entre deux âges dans une bagnole qui nous double. Hum, 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 hum. On fait une queue de poisson. Hum, 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 hum. On les redouble par la gauche. Oh, bien. On attrape un feu rouge, ils viennent se mettre à notre hauteur. Hum, 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 hum. Oh, les mecs, comment c'est un chanvret ? Hé, 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 le pignon, hein ? Je les regarde. Un brin sur un, un mec sur un brin violent dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. T'es pas content ? Ils descendent d'eau d'un pâtre. Au lieu de démarrer, j'ai des salamatiens, j'ai pas un coup de boule. Et le trois coups de pied dans les côtes. Il a la lèvre éclatée, il est enceinte. Je suis heureux ! Il s'est combatté comme un héros ! Vous êtes protégé ? Oui ! Vous m'aimez ? Oui ! Oui ! J'ai l'article même. Personne ne se retourne autour de moi. On me dit souvent que je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun, mais personne ne s'en rappelle jamais. Sylvie. Dites Sylvie pour voir. Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Encore. Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! Sylvie ! C'est pourtant pas dur, putain, d'autant souvenir ! Merde ! J'arrive pas à faire des efforts. Je m'épile au lait, à la cire, aux laissais, les sourcils. Les poils sur les seins. Les poils sur les seins ! Et alors là ! Bonjour ! Faut essayer une fois pour essayer. J'achète des crèmes et tout. Des rouges à lèvres pour agrandir ma peau. Des soutifs à balconner pour faire remonter mes seins. Des piqûres dans les fesses. 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 Mais rien n'y fait. Sylvie ! On retient pas. Je fais des régimes draconiens. Mais tout me profite à moi. Une pomme. Un raisin de pépins. Et j'enfle. Je vous jure, j'enfle. Même le speur à moi me fait gonfler. Je gonfle. Je gonfle. Sylvie ! Merde ! Moi, j'ai tout fait trop tôt en fait. Moi, je suis une fille qui bouffe la vie. Mais qui la bouffe mal. C'est-à-dire que comme je fais tout trop tôt. Par exemple. Manger une poire. Ben, je sais pas vraiment ce que c'est. Vu que la poire, lorsque je l'ai goûtée pour la première fois, elle était pas mûre. Vous voyez ? Elle était verte. Alors, ça te laisse un drôle de goût sur les dents et la langue, lorsque tu recraches toute la peau et la chair. Parce qu'il y avait personne pour me dire que c'était pas le bon moment pour croquer dedans. Alors, j'ai mis vachement comme temps pour croquer dans une autre foire. Bien juteuse, celle-là. Vous savez pourquoi on met un petit capuchon de si rouge sur la peau des poires ? Sur la queue des poires ? Ça apparaît être un détail. Mais c'est vachement important, en fait. C'est que les poires, elles pourrissent par la queue. C'est fou, ça. Elles pourrissent par la queue. C'est dingue. Elles vieillit par là. Après, ça la gagne. S'il n'y a pas le petit capuchon de cire rouge. Et ça la ronge lentement. Ça abîme la chair de l'intérieur, dans son ventre. Lentement, mais sûrement. Comme la chair des poissons qui se détachent trop facilement de l'arête. Il y a des petites taches brunes qui apparaissent doucement et qui, sans faire de mal au début, s'agrandissent, ramollissent la chair et finissent un peu comme des escarres, la gangrène, je ne sais pas moi. Et après, vous avez beau essayer de la soutenir, essayer de la soulever du cajou, la queue vous reste dans les mains, la poire se tient plus. Elle est molle, trompée, noire de l'intérieur. Vous voyez, cette saloperie de vieillissement, cette accélération de cellules de merde qui ne viennent plus combattre, de soutenir et tout. C'est quand la poire est encore bien dure, verte, qu'on lui met un petit capuchon de cire pour qu'elle mûrisse doucement. C'est un peu plus tard. Comme il faut Moi, j'ai toujours Tout fait trop tôt en fait Je veux tout dire Dépuis-toi un petit peu Vous allez voir un café Dans un café ou autre chose Moi, je m'en fous On peut aller boire un café Ou autre chose Moi, je m'en fous Ah bon ? Ouais, je connais un petit bar Pas loin Il y a de la musique douce Et tout Des plantes vertes Des vraies Pas des fausses Et puis À l'entrée, il y a un bassin Avec des poissons rouges Des poissons rouges ? Ouais Et on peut jeter des pièces De 1 euro dedans Ou même des pièces De 10 centimes aussi Et puis faire un vœu Faire un vœu ? Ouais T'as les mains qui tremblent Ah oui Bah oui, pourquoi t'as les mains Qui tremblent ? Je sais pas T'as froid ? T'as mangé ? Oui Bien 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 Je veux dire Salut Et sucré au dessert Pour les faux glycémistes Oh, moi je sais Ma tante, elle faisait ça Ah bon ? Mais c'est pas grave Ah bah ça doit être ça alors Faut pas t'inquiéter Ça va Tu veux que je t'écrase un morceau de sucre Dans de l'eau que j'aille t'acheter du chocolat ? Ça va T'es sûre, hein ? Ça va, je te dis Tu le dis, hein ? Oui Si t'as un problème, tu demandes T'hésites pas Oui, d'accord Dans le petit café, ils vendent des glaces vachement bonnes Avec des petits parasols dans la crème chantilly Comme je voudrais être seule un peu D'accord Je comprends Je comprends En fait Mais si t'as besoin, t'hésites pas Regarde Je me mets là-bas Et je bouge plus D'accord Et si t'as un problème, tu me fais signe D'accord, d'accord Ok D'accord ? Oui, oui, oui Me mets là-bas, hein, je te laisse Ok ? Ça va ? Ok Tiens toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Pourquoi tu restes là avec moi ? C'est parce que j'ai de la chance Une grande chance de t'avoir rencontré Ah ouais ? Ouais, t'es différent T'es pas comme les autres T'as rien T'es toi Et ça, c'est pas pareil Et c'est pour ça que tu restes avec moi T'as pas de voiture T'as pas l'hiver T'as même pas d'argent On sait même pas où on va dormir ce soir Ni demain Tu me promets rien Tu veux rien Et ça, c'est bien Tu ne peux pas savoir ce que c'est bien De ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain De ne pas faire flore sur la commesse De ne rien se promet On a tous à faire à deux Ah ouais ? Ouais, et puis ça me change Dès que je rencontre un type Il me fait rouler des heures dans sa caisse de merde Il me fait monter chez lui Il se recoiffe les cheveux Il monte ses thunes Il me parle de voyage Il m'emmène au restaurant Tu vois tout ça ? Quand il va au bar Il serre la main tout le monde Il parle fort Il fait le coq Et puis Le cinéma Il m'emmène un peu partout Tu vois Je me sens sans arrêt Toi tu es comme ça Et quand tu me regardes Tu ne regardes que moi Et pas derrière Ni devant Tu comprends ? Pas vraiment C'est pas grave Non, c'est pas grave C'est même mieux que tu me montagnes pas Moi je te jure C'est mieux Peut-être En grâce à moi Quand vient le marché La grande Europe Mais ses vies jouent Si on change Les gars Et bienvenue La grande Europe Le tour du tout S'est un beau point Il y en a qui m'amène Que la grande Europe Ce serait un homme On dit ça Ça, 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 ça rôle se blanche Peut-être Et bienvenue Ça, 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 ça Rolle se blanche Dans les naloles Dans les nardoles Il y a le bon irrelevant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça suffit. Et moi, je pense sur ta phrase. Comment ? Eh ben, je pense sur... Toi, qu'est-ce que tu as à me dire ? Moi ? Regarde, je n'ai rien à te dire. Ah, non, tu ne comprends pas. J'essaie de t'expliquer un processus. Je ne comprends rien de ce que tu viens de me dire. Bon, d'accord. On recommence à zéro. Ok. Bon. Je te regarde. Je te parle. Et toi, tu me réponds. Et moi, je pense sur ta phrase. Ok ? Ok. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais rien, putain. J'essaie de t'expliquer le processus de la pensée. Ce qu'on pense sur l'autre. Quand l'autre parle, on pense sur lui. C'est tout. Si je comprends bien à ce que tu viens de me dire, tu me prends pour une conne. Non. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Je te demande juste de penser que je suis en train de parler. Ça ne change pas grand-chose. Tu me prends toujours pour une conne. J'essaie de t'expliquer un processus de jeu. De jeu ? Oui, de jeu. Ah bon ? Tu trouves que c'est un jeu, toi ? Non, pas un jeu. Un principe de jeu. Quand l'autre parle, on pense sur lui. Si tu penses après, tu as un temps de retard et tu perds le rythme. Le sens contraire même de ce que tu dois dire. Tu comprends ? Pas vraiment. Bon, ce n'est pas grave. Je ne comprends pas ce que tu viens de me dire. Laisse tomber. Ne dis plus rien. Je me tais. Oui, d'accord. C'est bon. Comment ça te fait que le café j'arrive pas ? Tu ne sais pas y faire. Comment il faut faire ? C'est à l'instinct que ça marche. À l'instinct, mais il faut faire quoi ? Pas penser et... Laissez aller. Celui, c'est aller. Oh ! Oh, tu es marrant. Moi, quand je me laisse aller, ça ne marche pas. Je me mange un retour de bâton, je les claque une fois sur deux. C'est bien si tu arrives à voir 50% des filles. À 50, tu parles. Si tu dis que c'est une fois sur deux ? Non, les 50 autres ne me frappent pas, elles se marrent. Ça fait plus que 25%. Mais le problème, c'est qu'avec ces 25-là, elles sont moches. Oh ! Mais quand même, j'essaye. Mais je me sens tout patraque, comme chievreux. Je ne tiens plus en place. J'imagine le cul qu'elles ont sous la robe, et là, c'est fini. Je me mets à trembler de partout, et toutes les phrases que j'avais préparées s'effacent comme par enchantement. Je me mets à... À bébé... À bébé... À bébé... À bébé... À avoir les mains moites. Et là, bonjour. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de caresser une nana avec les mains moites. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais je... Mais je... En fait, je comprends. Je comprends rien à rien. Mais ça, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, quoi. Je ne sais pas, moi, comment on fait l'électricité, puis tout ça, tu vois. C'est vrai, moi, 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 je sais, c'est qu'il y a des grosses machines. Oui, ça, je dis. Il y a des grosses turbines. Et des paroles ! Ça, je sais. Et qu'il faut capter l'éclair. Oui, oui. Et pour moi, il n'y a rien de compliqué, en fait. J'appuie sur le bouton, et là, c'est tout con, il y a la lumière. Oui, oui, oui. Elle m'en fait une belle de lumière, celle-là. Moi, moi, en fait, j'appuie sur le bouton, les lumières passent dans le mur, dans le fil, jusqu'à l'ampoule. Voilà, je fais une bonne moderne, quoi. Ah oui ! Eh, moderne, moderne, t'as vu ta dégaine ? C'est pareil à la radio. Alors, Dieu ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir la grande illuminée, Madame Eva Elian. Bon, à la radio, c'est pareil. On me dit qu'il y a des ondes qui se baladent des méga-hertz. Mais... Mais moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire des méga-hertz. De toute façon. Qu'il y a des émesseurs qui relient tout ça. Que pour capter l'onde, il faut qu'elle monte en haut, il faut qu'elle redescende en bas. Ouais, comment ça, deux, deux. Enfin, bref, c'est comme la télé, je ne vais pas vous faire un dessin. Moi, je prends la télécommence, j'appuie sur le bouton, hop, je capte l'image. Bah ouais, moi aussi. Et puis, la voiture, comme tout le monde, je fais le niveau d'huile, le niveau d'eau, je mets un peu d'essence, ça forcément, un pocadéma. Et voilà, ça démarre tout seul. Je suis sûre qu'il y avait tout dans le même réservoir. J'ai un can, j'ai un can, mais c'est bidon. Et puis, c'est pareil, les avions, hein, les avions. Vous voyez les avions ? Ah, d'aide ! Mais je n'affiche pas. Et puis c'est pareil, les bagons, les énormes bagons qui flottent sur l'eau, en fait. C'est la petite pulvère, c'est ça ? C'est la pulvère. Et puis, le mestre du mestre, les énormes, les énormes fusées en profondeur. Ah, non ! Ah, mais vous passez, oui ! J'en ai l'air ! Oui, oui, non, non ! C'est vrai, quoi, je suis faite toute la simple journée, moi ! C'est quoi ? Alors, vous pouvez que je fasse comment, moi, pour trouver quelqu'un qui veuille bien m'expliquer tout ça ? Ah, vous êtes là, non ? Mais non, moi, tous les matins, quand je me réveille, j'ai qu'une seule envie, c'est de chialer ! Non, 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 non ! Mais oui, mais c'est pareil ! Bon, il y a un truc que je suis sûre, oui ! Ah, ah, ah ! Attends, 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 attends ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Et bien, c'est que la terre, elle est ronde ! Ah ! Ah ! Sauf que, ce matin, la télé, ils ont pas dit ça ! Ce matin, la télé, ils ont dit que la terre, elle serait plate sur l'épaule ! Oui ! Plate sur l'épaule ! Mais non, pas plate sur l'épaule ! Plate sur l'épaule ! Dans les morts, j'suis pas mon terre, toi ! Oh 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 ! Si tu n'y arrives pas, c'est une question de technique, de tradition, d'un truc secret qui a traversé les générations et qu'on se repasse entre potes. Si tu veux choper en boîte, il y a quelques règles à respecter. C'est pas du fétichisme, ni de la superstition, mais c'est une loi sacrée du samedi soir. Si tu veux choper en boîte, tu dois prendre une bonne douche. Oh ! Oh ! Mais non ! Mais ça, je le fais ! Pas trop chaude ! Et au moins quatre heures avant, pour éviter de suer comme un beuve dès que tu commences à danser. Et ça, ça, c'est déjà un tout secret. Ah ! Ok ! Ah d'accord ! C'est un peu d'interprète, parce que je ne comprenais pas pourquoi je suis à main, en fait. Mais, hé ! C'est là, le grand secret. Tu dois remettre ton slip ou ton caleçon. Celui du matin ? Ouais ! Celui du matin ! Ou de la baie, comme tu veux ! Ah mais non ! C'est dégueulasse ! C'est peut-être dégueulasse, mais c'est comme ça ! C'est le secret ! Et ça, les femmes, elles le sentent ! C'est chimique ! C'est comme les appâts que tu balances en boule pour les petits poissons ! Elles le sentent à des kilomètres ! Et là, là, tu chopes ! Ah ! Ah, d'accord ! Tu ne me crois pas ? Alors, continue de mettre un nouveau slip propre ! Continue, et ça va continuer pour toi ! La grande solitude ! Le mec qui, à chaque fois, se fait chanvrer parce qu'il rentre votre douille ! Continue, mon pote ! Moi, je m'en fous ! Je peux même te dire un truc ! On est quelques-uns, même, à féticher nos slips ! Attends, c'est-à-dire ? C'est comme au foot ! Quand on garde les mêmes chaussettes qui nous font gagner ! Nous, on garde un slip spécial white ! C'est le même pus-sli ! C'est une relique ! Un truc sacré ! C'est le même slip qu'on garde spécialement au chaud pour le samedi soir ! Ah, mais... vous n'allez jamais le laver ? Oh, malheureux ! T'es fou ! Imagine ! Ta mère, qui revient de Jérusalem, et qui a un morceau d'étoffe qu'elle a frotté sur la pierre sacrée, luisante d'huile parfumée, béni des dieux ! Tu crois qu'elle va de la maison que t'es foulard en soi ? Ah non, non, jamais ! Mais ma mère n'a jamais été à Jérusalem non plus ! C'est un exemple ! Je dis ça parce que ta mère est croyante ! Ah d'accord, je comprends ! Donc, nous ! Je dis bien, nous ! On a un slip spécial white ! Le spécial pus-sli du samedi soir ! Et t'es le seul mec que je connaisse qui mette un slip propre ! Un nom, pas un slip, un carton ? Mais c'est pareil ! Un slip, un caleçon, un box-short, on s'en fout ! C'est pareil ! La femme, c'est pas la lessive à la lavande qu'elle a envie de sentir ! Tu m'as compris ? Ah oui, j'ai compris ! Bon, tu veux me voir ? De quoi ? En slip ! Je te montre ! C'est un cadeau que je te fais ! C'est comme un rick d'initiative ! Regarde ! Il est troué à l'entrejambe ! L'élastique est un peu lâche ! C'est une furieuse qui l'a arrachée ! Il est rapié 7 partout, mais c'est mon slip de compète ! Oh, mais putain, il n'est qu'un mon beau ! Ah ben, j'ai sûrement ramené les plus belles trucs de la rivière avec ce slip ! Attends, je peux coucher ? Ah non, touche pas ! C'est une relique ! Un truc sacré ! Bon ! Pour clore le débat, tu peux mettre un autre slip par-dessus pour le cacher ! Il n'y a pas de règle de ce côté-là ! Ah d'accord, on peut ? On peut, mais moi je suis un puriste ! J'enfile mon jean par-dessus, les bastards ! Et quand je me déshabille avec une fille, j'enlève tout d'un coup ! Non, je te dis, je suis un puriste ! Mais... mais attends, tu vas le garder toute ta vie ! Ben non ! Je vais le brûler le soir de ma nuit de noces ! Ah, d'accord ! Je comprends ! Enfin, bon ! Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas de règle de ce côté-là ! Mais moi, c'est ce que je ferais ! Ah bon ? Applaudissements C'est parti ! C'est parti ! Il est mort ! Ah, ben je vois ça ! Oui, hélas ! C'est fait, c'est fait ! Mais si vite, si soudainement ! Oh, c'est mieux comme ça ! Quand même, c'est un bon mari ! Sans doute, sans doute ! Mais bon, on ne peut rien y changer ! Et maintenant, il est mort ! Oh, ben écoute, ce n'est pas trop tôt ! Comment ? Oh, ben oui, il y a longtemps que tu aurais dû le faire ! Mais regarde-moi avec ton père ! Veux, bouboudin ! Non, pas plus ! Et toi, tu traînes, tu traînes ! Il y a longtemps que tu aurais dû le faire ! Mais enfin, maman, voyons ! Oh, écoute, si tu attends trop, tu t'habitues ! Tu t'attaches, puis après, c'est le boulet tout jusqu'à la fin de tes jours ! Mais non, il faut en profiter, vite fait, bien fait, et puis s'en débarrasser ! Voilà, allez, débarrasse-t'en ! Oh, bien, le garçon ! Je suis désolée, maman ! Oh, mais tu peux, tu peux ! Si tu laisses traîner, tu seras trop vieille pour retrouver un autre ! Regarde-moi ça ! Regarde-toi tes limites, ma pauvre ! Pas du problème, non ? Oh, oui, 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 oui ! Bon, je vais prendre les choses en main, il est temps que je m'en occupe ! Ça ne peut pas ! Et autrement, j'ai vu un célibataire congénable ! Je ne vais pas te laisser partir comme ça ! Alors, tu tiens bien ! La ponte, la ponte ! Allez, mouche ton nez ! Oh, mais arrête de pleurer, j'ai... Oh, là, là, tu les aies ! Oh, je vais te voir ! Ils sont pas filles, ils sont plus infinus ! Rires Rires Applaudissements Applaudissements Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas les cheveux, s'il vous plaît ! Ne me touchez pas les cheveux, s'il vous plaît ! J'ai eu le cuir chevelu très fragile ! Quand j'étais petite, je faisais des plates nerveuses et je me grattais tout le temps ! J'avais des pellicules toutes blanches ! Ma mère me disait que ça faisait comme de la neige sur mes épaules, vous voyez ? Et ça, ça m'est resté la fragilité du cuir chevelu ! Je ne toucherai plus, promis ! Ah non, parce qu'après, après ça m'irrite, vous voyez ? Après, c'est très dur pour moi de résister, je ne peux pas m'empêcher, c'est comme pour les ongles, ça aussi s'énerve, je ne peux pas m'empêcher de mordre des petits bouts, parfois même jusqu'au sang, ça arrive ! Et après ça boudine, vous voyez ? Et c'est comme ça, c'est servi au galop, comme on dit, et pourtant je fais des efforts, vous voyez, mais au bout d'un moment, ça revient au galop, cette saloperie ! C'est comme un manque, je ne sais plus quoi faire, alors je fume, je clope, je n'arrête pas de cloper, oh je sais, je ne suis pas la seule, il y en a plein des comme moi, et la fumée, c'est mauvais pour les cheveux et les ongles, enfin tout paraît, c'est ce qu'ils disent dans les journées, les magazines, c'est la même chose, la fumée, les cheveux et les ongles, la même matière quoi, c'est comme un cercle vicieux en somme. Mais, c'est pas grave, moi ça m'est égal, ça ne me dérange pas, pour vous montrer. Je vais vous faire une petite confidence, moi, parfois, je fais des petits boutons sur les fesses à cause de la charcuterie, j'en bouffe trop, surtout de ça, c'est sans mort ! Moi, pareil, c'est drôle ce que vous dites, parce que moi, ça fait ça, mais à cause du chocolat, ça fait des petits boutons, là, entre les sangs. J'ai une copine qui dit que c'est parce que je n'ai pas d'amoureux. Ah oui ? Oui, ben, excusez-moi, mais, enfin, quand on ne baisse pas, ça fait ça ! Bon, quand on baisse pas, c'est bien ! Vous trouvez ? Ben, oui, ça nous met sur un pied d'égalité, quoi, ça nous rapproche. Ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté, pour arrêter, il faut trouver le palliatif. Le palliatif ? Ben oui, le palliatif, le truc qui fait qu'on arrête de manger du saucisson et du chocolat, par exemple. Vous me suivez ? Ouais, très bien, très bien. Alors, on pourrait peut-être s'entraider, se voir, de temps en temps, et puis faire attention l'un à l'autre, doucement, au début, le rythme, vous voyez, doucement, pour s'habituer. Vous croyez ? Oui. Oui, mais, sans, sans penser à mal. Oh, ben non, bien sûr ! Vous plaisantez, ça, c'est sûr ! Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ben, je veux dire, sans, sans fréquenter. Ben non, bien sûr, bien sûr que non. Je rentrerai chez moi, si on va au restaurant ou au cinéma. Ben, après, même si le film est bon, je rentrerai chez moi comme un, comme un con. Il peut y avoir des exceptions, hein. Bien sûr ! Parce que, moi, j'ai pas toujours de l'argent liquide sur moi. Tenez, maintenant, par exemple, maintenant, ben, j'ai pas un copec. Même si je voulais vous inviter que je pourrais pas. C'est terrible, ça, d'être dépendant de ces poches à ce point-là. Alors, le soir, pour le taxi, quand y a plus de bus, je suis marrant. Je suis obligé de dormir sur place, dans le salon, sur le tapis, on roulait dans une couverture. Ben, moi non plus, j'ai rien. Oh, vous voyez, vous voyez, c'est terrible, ça, terrible. Merde, alors, merde, on n'a pas la vie qu'on mérite. Vous, vous mériteriez d'avoir de la thune. Une fille comme vous, sans argent, c'est pas normal. Vous trouvez ? Je connais des pétasses, des sales petites connes qui sont pleines osasses sans raison. Et vous, vous êtes pauvres. C'est bien notre chance. C'est simple, je vous jure. Un petit coup de crayon. Là, pour souligner les yeux, et un autre, en haut, pour agrandir la lèvre. Et vous seriez... Quoi ? Vous seriez... Super, quoi. Canon, enfin, c'est pas le mot que je cherche. C'est bien. Bon. 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 Mais qu'est-ce que vous faites là, ici, la nuit ? Ben, je l'attends. Vous attendez quoi ? Ben, j'attends que quelque chose se passe. Un truc énorme ! Un tremblement de terre, que les gens dansent des claquettes ! Vous voyez le truc ? Pas vraiment. C'est pas grave, les claquettes, c'est une image. Moi, quand j'étais petite, je voulais être danseuse, ou chanteuse, ou danseuse. Mais mon corps, il s'est pas développé pour la danse. Il fallait que je parte dans les grandes longueurs, et je suis partie dans les grandes larves. Oh ! J'ai tellement voulu dire au monde entier ce que j'ai là, là, dans le ventre. Ah, oui ! Oui, oui, mais c'est quand même malheureux d'avoir tant de choses à dire et d'être obligé de tout garder pour soi. Vous voyez, moi, ça me fait des bouffées de chaleur. Vous voyez, je chante une chanson ? Euh, là, tout de suite. Bah, oui. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la paix dans la paix. Ils s'en vont, tamouins, sans peur du lendemain. Alors là, je sais pas quoi dire. Bah dis de rien. C'est la première fois qu'une fille chante pour moi tout seul. C'est vrai, parce que moi, c'est aussi la première fois que je chante pour quelqu'un. Vous ne voudriez pas recommencer à chanter. Oui, je vais vous chanter quelque chose. Monsieur, ladies and gentlemen, je vous donne cette internationale sensation, Fräulein Sally Bolsch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, quand le chou s'arrête, que la dernière note de musique s'évapore, il y a un petit instant, quelques secondes, où tout s'arrête. Un moment de silence suspendu qui n'en finit pas. Ne savons pas que c'est fini, qu'il faut applaudir, que c'est tout, que je n'ai plus rien à faire, que j'ai tout fait, ce que je devais faire. Barrez-vous. Levez-vous. Rentrez chez vous. Criez-moi quelque chose. Sifflez-moi, tuez-moi. Mais faites quelque chose, je vous en prie. Je n'ai plus rien à faire, plus rien à donner. Lancez-moi un truc à la gueule, ou traitez-moi de pédé ou de n'importe quoi. Mais faites quelque chose, je vous en prie. J'ai l'impression de mourir, que mon cœur me lâche, comme un élastique qui te pète entre les doigts. Je vois tout au ralenti, toutes ces têtes qui se rapprochent, s'entrechoquent, se cognent doucement, se parlent vers l'oreille, tirent sur leurs cigarettes, lentement, avec des dents, boivent une lampée de whisky en cherchant mes couilles, du regard derrière ma petite culotte. J'en j'épalpe mes faux seins de coton, m'arrachent mes faux cils, soulèvent ma perrique. J'ifle mes fesses, ils font dégouliner mes bas sur les chevilles. Et je suis là, Paquita, pénétré de tous ces regards qui me lèchent et me crachent dessus, comme une volée de sauterelles fondant sur un champ de blé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada